L'Institut culturel franco-allemand de Palerme naît des accords d'Aix-la-Chapelle qui ont été signés au mois de janvier 2019. Il y a une longue histoire commune entre nos deux instituts à Palerme qui depuis les années 2000 sont colocalisées, partagent le même bâtiment à l'intérieur d'un lieu extraordinaire qui est une friche industrielle qui s'appelle les Cantieri Culturali à l'Aziza. Les deux instituts avaient été invités par la municipalité de l'époque à rejoindre cet espace destiné à devenir le poumon culturel de la ville. Cette alleance franco-tedesque de mille ans a produit un stile arabo-normano a confirmé que l'Union franco-tedesque n'est jamais fermée au reste du monde. Italien est un des états de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union et Sicilien était toujours un endroit de rencontre des cultures et de l'intégration. C'est en fait un modèle pour l'Europe. Le Colture Ensemble Palermo qui If concepts par rapport à tous ces aspects, par fait, et notre projet et notre vue est un programme parce qu'il n'être écrit une idéologie de l'Union de l'Union de l'Union française et de l'Urction et d'Urction pour quelcon 표현 de dialogue, de communication et de la했어athers sur l'Europe sur la culture et l'agricultureahn. Jusqu'à présent, notre coopération était basée sur des projets précis, deux, trois projets dans l'année. Là, il va s'agir de penser et de programmer ensemble, en particulier autour du programme de résidence. Les artistes travailleront principalement à l'intérieur de la Friche. Ils auront un atelier, ce qu'on appelle la bottega, qui est un espace d'environ 115 mètres carrés. Je suis franco-allemande et je suis arrivée depuis Paris en septembre 2021. J'accompagnerai avec ma collègue Bianca Bozzeda du côté du Goethe-Institut, six artistes résidents au cours de l'année. Ça passe par de la recherche artistique. Bianca et moi parlons tous les deux italiens, donc nous allons les accompagner à Palerme. Nous allons, par exemple, tisser beaucoup des liens assez étroits avec les beaux-arts de Palerme. Il y aura des rencontres avec les étudiants, des échanges, des visites d'ateliers, des workshops envisagés. Juliette Machin est une artiste française qui a moins de 30 ans, donc c'est aussi un des axes de la résidence de pouvoir accueillir des artistes assez jeunes. C'est sa première résidence. J'ai la chance de faire partie du projet Culture Ensemble, qui m'a donné l'opportunité de vivre et travailler ici à Palerme pendant trois mois et de découvrir la Sicile. J'ai trouvé que ce qui était très fort dans cette résidence, c'est qu'on est très encadré par l'Institut français, le Goethe-Institut, qui a été très à l'écoute des sujets de nos recherches. On s'y invitait à un certain nombre d'événements et on contribuait aussi à cette recherche de matériaux, à ces rencontres. J'ai pu faire la rencontre des étudiants des Beaux-Arts de Palerme pour présenter mon travail. Et ça a été l'occasion aussi de rencontrer Danieli Franzella, qui était prof de sculpture des Beaux-Arts, et qui a proposé finalement de suivre un projet avec moi et de m'aider techniquement. Je travaille dans mes installations beaucoup la cire, en relation toujours avec le métal. En fait, chaque projet, chaque fois, le point de départ, c'est toujours une forme, un symbole ou un rite qui a été créé soit par croyance, soit par superstition. Et donc la Sicile, elle habite de manière extrêmement vivante la dimension sacrée. J'ai pu faire le point et en même temps réfléchir aux prochains projets, qui, je pense, vont vraiment ne pas sortir indemne de la Sicile et vont continuer à vibrer à travers ce que j'ai vécu ici. Qu'est-ce qu'il est important pour nous ? C'est important pour nous, les Résidentes sont les possibilités de se faire, se avec les récits et éditions de palermes, de palermes, de palermes, de se faire. Mais aussi, on y a de l'autre. Et donc, nous voulons, que la Résidente aussi une opportunité pour palermes et de palermes, de palermes et de siziliennes culturelles, de culturelles et de plus, d'un. Avec Charnère Technique nous avons organisé un rencontre avec les étudiants de l'Université Palermo. La travail de Charnère est en train de performance et développe une réflexion sur les identités, sur les relations et les définitions entre les gèlent, où les étudiants de l'Etat et de l'Etat sont toujours dans le fonds, en particulier sur la turkiste de Charnère. Dans le cadre de la résidence, il y a Charnère la possibilité de recherche et de recherche, en train de faire des étudiants et de l'Etat à l'interne, et aussi en train de faire des techniques et de l'Etat à l'interne, comme par exemple des étudiants de l'Etat ou des claviers, ce qu'il était-il à l'interne, qu'il n'a jamais fait. La résidence n'allait pas seulement une possibilité de production, mais aussi de l'Etat à l'interne, les relations avec la culture local. Pendant leur temps à Palermo, les artistes et les artistes sont invités à participer à des festivals locales et festivals, et à participer à la culture locale. de l'Etat à l'interne. Ce programme de résidence s'adresse principalement à de jeunes artistes, à de jeunes diplômés des écoles d'art de France et d'Allemagne. Notre objectif, c'est réellement de soutenir la mobilité des jeunes artistes européens, et dans ce cadre-là, nous bénéficions du soutien de l'Offage, l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Ça, c'est une partie importante, fondamentale de la résidence. Il y a une contrepartie, qui est aussi celle de soutenir, d'aider le déplacement d'artistes palermitains, siciliens, plus généralement italiens, vers la France et l'Allemagne. Il y a un réel programme d'échange artistique et culturel entre les trois pays. Cette culture ensemble non est seulement inspirée aux valeurs de liberté et à la volonté d'égalité. Je pense qu'elle soit inspirée aux valeurs de fraternité, qui constitue le sens vrai, non seulement de l'expérience francese, non seulement de la tedesca, non seulement de la italienne, mais aujourd'hui, de la européenne, mais aujourd'hui, de la européenne. Je me auguro de la mediterranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...